Plus que la taille de l'écran, c'est la qualité de l'image qui est déterminante dans le choix de votre écran plat. C'est le critère numéro 1. Une qualité d'image optimale vous permet en effet de tirer le meilleur parti de vos sources haute définition. Lecteur Blu-ray, console de jeu dernière génération, chaîne TNT HD. Pour ce faire, trois notions essentielles, un peu techniques, sont à retenir. La définition, la fréquence et le contraste. Pas de panique, nous allons aborder ces questions ensemble, pas à pas. La définition, c'est tout simplement le nombre de points ou de pixels qui composent une image. Plus il y a de pixels et plus la qualité de l'image est précise, plus cette définition est bonne et moins vous avez besoin de recul. Ainsi, aujourd'hui, avec un téléviseur de 42 pouces, 107 cm, 2 mètres de recul suffisent, alors qu'autrefois il fallait jusqu'à 5 mètres de recul pour les anciennes télévisions cathodiques. Deux normes haute définition existent aujourd'hui. Les écrans HDTV, anciennement HD Ready, capables d'afficher 1 million de pixels sur l'écran, 1280 par 720 points. Et les écrans HDTV 1080p, anciennement Full HD, qui affichent environ 2 millions de pixels sur l'écran, 1920 par 1080 points. Cette dernière intègre obligatoirement un tuner TNT HD. Actuellement, avec 2 millions de pixels, le HDTV 1080p correspond donc à la meilleure définition possible sur un écran de télévision. Pour un grand écran plat, à partir de 32 pouces, le mieux est d'opter pour un téléviseur HDTV 1080p, pour profiter à 100% de vos sources HD. Aujourd'hui, les chaînes de télévision diffusent gratuitement une partie de leurs programmes en haute définition sur des canaux dédiés. D'ici à fin 2011, tous les programmes diffusés seront en HDTV 1080p. C'est le passage au tout numérique. La fréquence La fréquence d'un écran de télévision est un autre critère important, notamment pour les amateurs de films d'action ou les retransmissions sportives. Plus la fréquence est importante, et plus les déplacements des caméras et des personnages sont fluides. Autrefois, les téléviseurs utilisaient tous la même fréquence, c'est-à-dire le même nombre de rafraîchissements d'images par seconde. 50 Hertz, on avait donc 50 images par seconde. Aujourd'hui, les fabricants proposent des téléviseurs 100 Hertz et même 200 Hertz pour une fluidité parfaite des images en mouvement. Dernière caractéristique importante, le taux de contraste. C'est la différence qui existe entre le point le plus sombre et le point le plus lumineux de l'image. Ce taux de contraste doit être le plus élevé possible pour garantir une qualité d'image la plus proche de la réalité. Actuellement, les écrans sont sur des niveaux de contraste très élevés. Regardez les écrans derrière moi. Ils n'affichent pas le même noir. Ici, on a un taux de contraste de 50 000 pour un et ici 1 million pour un. On a donc un noir beaucoup plus profond. Alors pour cette émission anniversaire, je suis venu avec tous mes documents dans cette enveloppe. Bonjour Thierry. Bonjour Pierre. Vous êtes notre spécialiste high-tech. Bienvenue pour cet anniversaire. Alors, les documents, ils sont à l'intérieur. Regardez les documents à l'intérieur de mon PC portable. Absolument magnifique. Regardez. Slim design avec une épaisseur vraiment très très fine. C'est hallucinant. 2,4 cm de concentré de technologie avec le dernier cri des ordinateurs portables aujourd'hui à votre portée. On est sur un ordinateur dont l'écran a été optimisé pour être non seulement ultra fin, peu gourmand au niveau de l'autonomie, ce qui fait qu'on va gagner en autonomie sur la batterie et surtout un ordinateur très rapide sur lequel on va pouvoir fonctionner avec le dernier système d'exploitation à ultra grande vitesse. Voilà. Donc c'est-à-dire que là, on a envie de regarder ses photos sur son ordinateur portable, c'est facile, on le branche, ça se fait tout de suite, ses vidéos ? Tout se fait de manière complètement automatique, y compris le logiciel webcam qui est intégré à l'intérieur, on va le voir d'ailleurs tout à l'heure ici, il bouge en temps réel, ce qui fait qu'on peut lancer ses applications en visioconférence sans avoir besoin d'installer quoi que ce soit. On va bénéficier de toutes les technologies multimédia pour regarder ses photos, regarder ses films vidéo avec une excellente résolution. Également, on a un zoom optique, ça c'est très important. Voilà, un zoom optique qui grossit jusqu'à 5 fois l'image, 10 millions de pixels de résolution et toute la relecture des fichiers photos et vidéos se fait par le biais du cordon HDMI sur le téléviseur. Ce qui veut dire que je n'ai absolument plus aucune perte, tout ce que j'ai capturé sur ma carte mémoire est directement relu en temps réel sur le téléviseur. Quels appareils souhaitez-vous brancher sur votre nouvel écran plat ? Cette question peut paraître anecdotique, mais elle est en réalité essentielle. Dès le départ, vous devez penser aux appareils que vous possédez ou ceux que vous envisagez d'acheter dans un futur proche. Ne laissez rien au hasard et investissez dans un téléviseur avec un maximum de connectiques pour optimiser vos possibilités d'utilisation. Voici un petit tour d'horizon des connectiques indispensables adaptées à vos besoins. La prise Péritel. Vous la connaissez ? Elle servait autrefois à raccorder votre magnétoscope ou votre décodeur de télévision payante. Elle est remplacée aujourd'hui par la prise HDMI, de bien meilleure qualité. Pourquoi ? Parce qu'elle est totalement numérique. Elle conserve donc l'intégralité du signal transmis. Elle est nécessaire, indispensable, obligatoire. En plus, la prise HDMI permet de véhiculer les images et le son en haute définition. On la retrouve sur tous les derniers équipements numériques. Lecteur DVD, lecteur Blu-ray, console de jeu, appareil photo, caméscope, décodeur câble et satellite, box ADSL. L'idéal est bien sûr d'investir dans un téléviseur avec plusieurs prises HDMI, pour pouvoir connecter plusieurs appareils en même temps. Si votre écran plat doit s'installer au mur, privilégiez des prises HDMI latérales qui seront plus faciles d'accès. L'autre grande nouveauté sur les écrans plats, c'est leur facilité à afficher les données autrefois réservées aux ordinateurs. Vous pouvez donc maintenant regarder vos photos ou vos vidéos, écouter de la musique MP3 grâce au port USB, et raccorder votre ordinateur avec les prises DVI. Sur certains modèles munis de ports Ethernet, vous pouvez même avoir accès à des contenus Internet sans avoir d'ordinateur. Vous pouvez ainsi vous connecter à des web radios ou à des sites de vidéos à la demande. Les services proposés actuellement sont amenés à se développer fortement dans les prochaines années. Il est donc important d'y penser maintenant, pour ne pas que votre téléviseur soit obsolète dans deux ou trois ans. Il existe d'autres types de connectiques pour des besoins plus pointus. Pour vous repérer, regardez attentivement les formats des médias que votre téléviseur peut lire. Tout est clairement précisé dans la fiche technique. Petit suspense maintenant pour découvrir le prix de cette bonne affaire du week-end. Il s'agit d'un caméscope de la grande marque Toshiba de toute dernière génération. Alors je vous le disais, ce pocket caméra est full HD. On ne le fait pas mieux en termes de résolution aujourd'hui. Eh bien oui, une image cinq fois supérieure à l'image de télévision traditionnelle. 1920 pixels par 1080, c'est effectivement ce que permet la résolution de ce capteur full HD. Alors l'autre avantage technologique, c'est qu'on va filmer bien sûr aujourd'hui en 16 neuvième. C'est-à-dire que le capteur est directement prêt à l'emploi pour filmer effectivement toutes vos émotions. Regardez, les images sont absolument sublimes. C'est très très fluide. 30 images par seconde avec une excellente résolution. Un des atouts majeurs de cet appareil, c'est qu'il est à l'aise aussi bien en mode photo et en mode vidéo. On a intégré à l'intérieur un stabilisateur numérique qui va vous permettre de compenser en fait toutes les petites vibrations pour ainsi avoir des images parfaitement nettes au niveau de la résolution. En mode appareil photo, parce qu'on va voir qu'on peut faire également des photos avec, on va atteindre 5 millions de pixels au niveau de la résolution. Ce qui permet, Serge par exemple avec les photos que vous avez devant vous, d'appeler les magnifiques photos au format A4. Voilà, au format A4 sans aucun problème également au niveau de la restitution des couleurs. Le flash avec le retardateur qui vous permet en fait d'adapter à chaque fois la mise au point et la prise de vue de manière complètement automatique. Vous visualisez sur l'écran de 2,4 pouces, donc 6 cm de diagonale, toutes les photos en instantané ou les vidéos. Et vous pouvez ensuite les mettre directement sur Internet à l'aide d'un simple cordon USB. Les logiciels sont fournis avec le caméscope, ce qui vous permet que vous n'avez rien à faire au niveau de la manipulation pour relire à chaque fois vos vidéos. Sous-titrage Société Radio-Canada